Nancy, une ville qui va s'ouvrir aux piétons. Le 9 mai dernier, le conseil municipal a adopté la piétonnisation, une décision censée être un gage d'amélioration de la qualité de vie des Nansayens. L'idée est aussi d'accélérer la transition écologique de la ville. Nancy à pied, c'est le dossier écolo, signé Cécile Boisson et Laura Strialo. A Nancy, la piétonnisation est en marche. Cette mesure va-t-elle permettre d'améliorer la qualité de l'air ? Est-ce seulement quantifiable la piétonnisation à Nancy ? Va-t-elle permettre d'accélérer la transition écologique dans la cité des Ducs ? On va tenter d'y répondre. La Grande-Rue, en vieille ville de Nancy. Aujourd'hui, les voitures peuvent toujours y circuler, mais à partir de mi-septembre, ce temps sera révolu. La nouvelle zone piétonne s'étendra de la porte de la Crafe à la rue Saint-Nicolas sur 3 km en moyenne. Cette piétonnisation aura-t-elle un effet direct sur la qualité de l'air ? Nous avons posé la question aux experts d'Atmo Grand Est. Sur cette carte, les émissions d'oxyde d'azote générées par le transport routier, elles représentent près de la moitié des émissions totales dans la ville et la métropole. La contribution de la zone vouée au projet de piétonnisation reviendrait entre 0,51 à 1% de l'ensemble des émissions d'oxyde d'azote sur la ville de Nancy. Donc ça permettrait d'améliorer ou de diminuer à peu près de 1% les émissions d'oxyde d'azote. Ce qui est quand même assez peu. C'est certes assez peu, mais c'est loin d'être négligeable non plus sur une ville comme Nancy. Pour les particules fines, la baisse dans la nouvelle zone piétonne devrait se faire aussi autour de 1%. Ce sont les comportements qui devraient évoluer dans de plus grandes proportions. On cite souvent l'exemple de Strasbourg. C'est une ville, à partir du moment où on a commencé à piétonniser toute une partie de la ville, les comportements ont changé. C'est-à-dire que les gens ont commencé à utiliser les parkings relais, ont commencé à utiliser les transports en commun. Donc c'est une vision globale. C'est-à-dire qu'il faut à la fois développer le service et l'offre de transports en commun, de parkings relais, etc. Et puis en même temps, habituer les gens à autre chose et à pratiquer la ville différemment. Du côté des écologistes de Greenpeace, on se réjouit aussi de cette piétonnisation qui risque néanmoins d'être insuffisante au regard de l'enjeu climatique qui nécessite des mesures radicales. C'est une mesure qui va dans le bon sens. Elle est symbolique parce qu'elle touche un secteur indexé sur le patrimoine, le tourisme, le commerce. Et puis anecdotique parce qu'en fait, elle va concerner 3 km à peu près de Voiry sur les 850 de la métropole. Donc on voit bien la proportion. Greenpeace préconise la création de plusieurs zones de piétonnisation dans la métropole et dans Nancy avec un maillage par quartier pour en faire une ville du quart d'heure. C'est quoi la ville du quart d'heure ? C'est une ville dans laquelle en un quart d'heure, à vélo ou à pied, on peut aller à l'école, aller dans les commerces, aller au cinéma, etc. Donc c'est ça, ça doit être notre boussole générale. Pour l'heure, les travaux d'installation des 16 bornes qui délimiteront la future zone piétonne ont commencé. Une deuxième phase de travaux va se poursuivre jusqu'en 2024 avec des plantations d'arbres. Comme lors de la piétonnisation de la place Stanislas en 2005, Nancy risque bien de changer de visage. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada